Merci. Monsieur le Président de l'Académie nationale de médecine française, je vais aujourd'hui vous parler de chirurgie non plus d'obésité, mais de chirurgie métabolique. Je ne pense pas qu'il y a de concurrence entre nous et les endocrinologues. Au contraire, avec l'avancée scientifique, je pense que nous sommes en train de nous compléter par rapport à ce fléau qui est le diabète. Et c'est pour ça que nous parlons maintenant de chirurgie de l'obésité et de chirurgie métabolique. Donc là, je vous montre un peu les certificats d'excellence parce que la chirurgie métabolique est une chirurgie qui nécessite une certaine learning curve. Ce n'est pas une chirurgie qu'on improvise. C'est une chirurgie qui s'apprend et qui doit se maîtriser parce que le patient obèse est un patient extrêmement fragile. L'obésité, vous le savez mieux que moi, je n'ai pas la prétention de vous donner les données exactes puisqu'il y a eu avant moi une pléthore d'orateurs d'exceptions. Ils ont su parler de la pathologie. Moi, je disais à mon ami le professeur Farouki que j'étais heureux de me retrouver dans un débat intellectuel parce qu'on a souvent la réputation d'être des techniciens. Mais avec le diabète, aujourd'hui, nous sommes complètement cultivés dans la physiopathologie de la maladie qui est l'obésité et le diabète. Je pense qu'on peut dire que c'est une épidémie mondiale qui a 12% d'obèses. Obèses dans le sens où le BMI, donc l'indice de masse corporelle, est inférieur à 35 et 3% d'obèses morbides pour un BMI, donc un body mass index qui dépasse les 35. C'est une épidémie mondiale, donc en chiffre absolu 3,5 millions d'obèses, 900 000 obèses morbides. C'est quand même important. Obèses morbides de façon, j'allais dire simpliste, on peut dire que ce sont les obèses qui ont plus de 35 kg d'excès de poids. Le diabète, vous pouvez me contredire, peut-être que je n'ai pas recueilli les bons chiffres, touche 6% des Marocains, soit plus d'un million et demi. Et 80%, ça c'est le chiffre important à retenir, des diabétiques de type 2 sont obèses. Notre grande inquiétude aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus amené à devoir traiter des obèses qui sont enfants et adolescents. Et en réalité, c'est la grande problématique par rapport à une chirurgie qui, on le veut ou pas, est une chirurgie lourde. Lourde dans les deux sens. Je ne vais pas avoir la prétention de vous parler de physiopathologie parce que là, vous êtes beaucoup plus compétent que moi. Mais bon, on connaît le problème du diabète par son insulino-résistance qui est périphérique, hépatique, par cet état inflammatoire chronique. D'ailleurs, tous les obèses, vous verrez dans les bilans préopératoires, ils ont tous une CRP qui est élevée. Et cette hypotoxicité des cellules bêta du pancréas. Depuis que nous sommes, donc, moi, je pratique la chirurgie bariatrique depuis 1999. On avait commencé avec les anneaux. Je vais vous en parler. Ensuite, en 2003, on est passé au bypass. Le bypass qui est une absorption, une malabsorption, une opération de court-circule entre l'estomac et l'intestin. Depuis le bypass, surtout le bypass, on a compris que la chirurgie était efficace à long terme dans le traitement de l'obésité par le biais de l'amaigrissement, mais aussi par le biais de mécanismes neuroendocriniens. Ce que mon ami et collègue, le professeur Schraiby a introduit tout à l'heure. Et on sait aujourd'hui que le diabète peut guérir, je dis bien guérir, le diabète. Et c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de chirurgie métabolique. Alors, quand je vous dis peut guérir, je ne vous parle pas sur la base de lecture théorique. Je vous parle sur la base d'une étude personnelle, puisque depuis 99 à aujourd'hui, j'ai opéré tout seul plus de 3500 patients, puisque je ne fais plus pratiquement depuis ces temps-là que de la chirurgie bariatrique. Donc, je fais tous les jours entre 3 et 5 obèses par jour pendant toute la semaine. Donc, j'ai eu affaire à beaucoup de diabétiques qui ont été strictement guéris. Mais il faudrait qu'on parle avant tout de la prise en charge médico-chirurgicale, qui est une prise en charge pluridisciplinaire. Et depuis que nous travaillons en équipe, on a de moins en moins d'échecs. Il est clair que si au début, mon recrutement, qui est un recrutement totalement libéral, était un recrutement de bouche à oreille, aujourd'hui, il devient plus un recrutement d'équipe. Et nous travaillons en collaboration avec de plus en plus d'endocrinologues, comme M. Schreiber, qui sont convaincus que la chirurgie est un moyen de traitement, comme les nutritionnistes. Et nous avons bien sûr besoin d'un chirurgien référent, donc d'un chirurgien qui a une excellente learning curve, parce qu'il faut d'abord dominer la chirurgie sélioscopique, parce que vous pensez bien que des malades de 160 kg, j'en opère tous les jours, on ne peut pas les ouvrir. Si vous les ouvrez, vous les tuez. Ouvrir un malade de 160 kg, c'est une anesthésie très particulière. C'est une chirurgie extrêmement particulière et le succès de cette chirurgie est arrivé grâce à la découverte de la chirurgie mini-invasive, qui est une chirurgie par petits trous et par caméra. Donc un chirurgien référent, des nutritionnistes formés dans la chirurgie bariatrique. Malheureusement, dans notre pays, on est encore un petit peu retardé parce que beaucoup de nutritionnistes et diététiciens sont dans leur cabinet et sont encore dans les grimmages des aliments et dans les régimes, j'allais dire draconiens. Et on récupère les patients quand ils ont fait 5, 6, 7, 8, 10 yo-yos. Vous le savez mieux que moi, le corps se venge après beaucoup de régimes. Ma collègue, qui est passée juste avant que moi, a parlé bien sûr du profil psychosocial, qui est extrêmement important. Vous pensez bien qu'on ne peut pas proposer une chirurgie bariatrique à des gens, des patients qui sont instables sur le plan psychologique. Il faut donc, dans la phase d'évaluation, évaluer le profil psychologique, évaluer le degré d'obésité avec les comorbidités. Le degré d'obésité, nous l'évaluons en consultation. C'est une consultation qui prend en général 45 minutes, qui est basée sur une impédance métrie. Donc, il nous donne exactement les pourcentages de masse graisseuse, de masse musculaire, de masse osseuse et hydrique. Dans cette consultation, nous recueillons les comorbidités qui sont l'hypertension, le diabète type 2, le syndrome d'apnée du sommeil et l'hyperlipémie. C'est le syndrome métabolique que vous connaissez. Il est aussi important de connaître l'ancienneté du diabète parce qu'il est sûr, et je vous en parlerai tout à l'heure, que l'ancienneté est un critère de la réussite du traitement de la chirurgie bariatrique. La première consultation ne va pas nous amener à opérer comme si on devait faire opérer une vésicule biliaire ou une appendicite le lendemain ou dans les trois jours à venir. Il faut qu'il y ait une réunion, plusieurs réunions avec les groupes de collègues médecins qui dominent bien le sujet. Et ce n'est qu'après trois ou quatre réunions, qui sont donc des réunions de concertation pluridisciplinaire, que l'indication opératoire est posée. Et ce qui est extrêmement important, moi je le fais depuis toujours, je fais signer au patient un consentement éclairé parce que c'est une chirurgie lourde qui peut se solder de mortalité et qui peut se solder de complications graves. Il faut, et là j'insiste, j'en parlais au dernier congrès maghrébin de chirurgie, je leur montrais comment on établissait le cheminement du patient obèse. Il faut que ce soit un centre agréé. Vous l'avez remarqué, en France, aux Etats-Unis, il faut être certifié centre d'excellence. Sinon, vous ne pouvez pas opérer des obèses si vous êtes chirurgien digestif. Il faut avoir un certain volume pour pouvoir être agréé comme chirurgien bariatrique. Il faut avoir un minimum, un volume de minimum dix patients mois. Sinon, vous ne pouvez pas vous déclarer chirurgien bariatrique. Il faut avoir les tables adéquates, c'est des tables qui doivent supporter des patients, qui peuvent aller jusqu'à 400 kilos. Il faut avoir un matériel extrêmement sophistiqué. Et dans la clinique où je travaille, qui est la clinique Maghreb à Casablanca, nous avons un bloc totalement robotisé où nous avons tous les appareils adéquats pour pouvoir opérer des patients pour cette chirurgie lourde. Alors, je devais venir hier soir. Je me suis excusé auprès de Gabriel parce que j'ai eu un jeune à qui j'avais fait un bypass deux jours plus tôt et qui a fait une complication grave. Donc, il faut être prêt pour pouvoir réopérer le malade extrêmement vite. Sinon, on peut perdre des malades très vite parce que les obèses, c'est comme ils sont très, très fragiles. Ils sont hypoxiques, donc ils respirent très mal. Ils ont des apnées du sommeil. Ils ont beaucoup de graisse. Ils ont une immunodéficience qui est innée, des facteurs inflammatoires importants. Et donc, c'est une chirurgie qui nécessite un centre agréé. Il faut une équipe entraînée avec une très grande expérience de chirurgie sélioscopique. Parce qu'ouvrir ces malades, croyez-moi, c'est les amener à la catastrophe. Et c'est pour ça qu'avant les années 95, où il n'y avait pas encore la chirurgie sélioscopique, tous les centres de chirurgie bariatrique ont échoué parce qu'il y avait un taux de mortalité énorme. Et quand j'étais l'élève du professeur Biadilla, on avait commencé à faire de la chirurgie de malabsorption. On avait un gros taux de mortalité parce que quand vous ouvrez depuis la xyphoïde, je copuise un malade qui a 140 kg. Croyez-moi que les suites opératoires sont catastrophiques. Donc, à cette époque, on avait arrêté et on l'a reprise avec la chirurgie laparoscopique, donc la chirurgie mini-invasive. La phase de suivi est extrêmement importante. La phase de suivi est extrêmement importante parce qu'il faut être vigilant, il faut surveiller les complications, il faut être très proche de ces malades. Et pour vous, médecins, pour ceux qui ne sont pas médecins, on a deux signes en maladie de l'obésité, en post-opérateur. Parce que l'histoire du ventre souple ne veut rien dire chez l'obèse. Chez l'obèse, il y a deux signes, c'est la fièvre et la tachycardie. Quand vous avez une fréquence cardiaque qui dépasse 130 avec une fièvre, on ne fait même plus de scanner, on fait d'emblingsélioscopie pour voir ce qui se passe à l'intérieur du ventre. En termes de diabète, il faut s'assurer de la guérison du patient parce que la récidive est possible. Et nous le disons aux malades, l'obésité, c'est réellement comme un cancer. Il y a toujours une récidive qui est possible. Je vais quand même vous parler un petit peu des techniques chirurgicales très rapidement, mais vous donner un aspect extrêmement simple de ces techniques. Nous avons commencé, moi, je fais partie des promoteurs de cette chirurgie bariatrique. On a commencé, grâce à M. Belachev en Belgique, à poser des anneaux qui sont des pneus qu'on met par sélioscopie, des pneus autour du cardia, du haut de l'estomac. Ensuite, on s'est mis sur les courts circuits gastriques qui consistent à découper un bout d'estomac et à le relier à l'intestin grêle. Et ensuite, on s'est mis aux slives qui sont les gastrectomies en manchon, qui sont des opérations qui consistent à enlever, à supprimer, à réséquer deux tiers de l'estomac. Alors, les anneaux et l'estis, ce sont des opérations de restriction. Nous, on les appelle les opérations plus ou moins bêtes parce qu'elles font moins intervenir les hormones que le gastric bypass ou le diodénal switch, qui sont des opérations de dérivation. Les indications, alors, il est clair que ma collègue a répété tout à l'heure les indications de la Haute Autorité de Santé, qui est une Haute Autorité de Santé française, basée sur des bases de sécurité sociale. Mais les questions sont un peu plus différentes aujourd'hui puisqu'il y a des indications qui sont basées sur des séquences d'assurance et d'autres qui sont basées sur une réelle pathologie. Il est clair qu'aujourd'hui, les indications les plus fréquentes sont pour des IMC supérieurs à 35 avec un âge au-delà de 18 ans. Mais de plus en plus, les centres hyper spécialisés peuvent s'occuper d'enfants ou de jeunes adolescents qui ont moins de 18 ans. Et nous avons aussi des indications où l'IMC est inférieur à 37 et je fais allusion au diabète type 2 récent. En 1995, M. Porry avait donc fait une étude de patients opérés de bypass, donc de court-circuit et c'était par l'aparotomie, donc par ouverture de court-circuit entre l'estomac et l'intestin. Il avait fait une étude qui a montré qu'il y avait 83% de taux de succès chez les diabétiques. Loin de moi de vous provoquer, messieurs les endocrinologues, mesdames les endocrinologues et diabétologues, la question n'est point agressive, mais je me la pose à moi aussi. Le diabète peut-il être qualifié de maladie chirurgicale ? Et comme l'a évoqué M. Schreiby, que je remercie infiniment puisqu'il m'a reçu plusieurs fois dans son service et je lui opérais quand même quelques malades. Peut-on poser la question à ce que le diabète guérit avec la chirurgie ? Beckwald, que j'ai connu à Montréal, au congrès mondial de la chirurgie et de l'obésité en 2009. Pour l'anecdote, quand vous voulez, dans les congrès américains côtoyés et des grandes sommités, vous réservez un déjeuner qui est payant. Et je me rappelle, ça m'avait un peu choqué, c'était 1000 dollars pour pouvoir déjeuner dans la table de M. Beckwald. Donc, il y a plusieurs tables avec beaucoup de techniciens et vous choisissez la table que vous voulez. Et ça va entre 1000 et 2000 dollars, le prix du déjeuner auprès d'un grand patron américain. M. Beckwald, 22 000 patients, a fait une méta-analyse. Il a montré que le diabète type 2 guérissait par la chirurgie toute technique confondue, donc un hostil bypass, sur un taux de 86%. Nous avons des chiffres un peu plus modérés et c'est des chiffres que je trouve dans mes statistiques, parce que j'ai fait une étude réelle sur le diabète et la chirurgie métabolique. J'ai opéré plus de 1300 anneaux, 48% de guérison dans l'état actuel du suivi des malades. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en fait, c'était des diabètes très récents, qui avaient moins de 3 ans. 48% avec les anneaux gastriques, beaucoup plus avec le gastrique bypass, 84%, un peu moins dans la stiff gastrectomie, 68%. Le duodenal switch, je ne le fais pas au Maroc, parce que c'est une chirurgie déjà bariatrique qui est extrêmement coûteuse. Et vous savez qu'en milieu libéral, tout se paye. Et que si dans un bypass, j'utilise cet agrafe, c'est-à-dire à peu près 21 000 dirhams d'agrafe plus un ligachour, donc un appareil qui est électro, on a à peu près entre 26 000 et 30 000 dirhams de matériel pour le bypass. Et on a à peu près 18 000 à 20 000 dirhams de matériel pour une sleeve. Et pour un duodenal switch, 50 000 dirhams de matériel. Alors quand vous avez ça en matériel, vous pensez bien que comme c'est une chirurgie qui n'est pas du tout prise en charge par les assurances, vous pensez bien que c'est excessivement cher pour le Maroc. Sauf qu'aux Etats-Unis, les assurances les prennent en charge, mais les assurances sont extrêmement chères. En France, elles sont prises en charge, on peut dire, jusqu'à un niveau de 70%. Elles peuvent aller jusqu'à 100%, mais ce sont les mutuelles complémentaires. Nos tests de guérison sont des tests simples. La glycémie qui va se normaliser inférieure à 1,1 et une hémoglobine liquée inférieure à 7. Alors nous suivons nos malades de très 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 près. Ils sont suivis par l'endocrinologue, nutritionniste, par la diététicienne, par le psychologue. Surtout la première année, c'est tous les mois, tous les deux mois. Ensuite, c'est tous les trois mois. Surtout que dans le bypass et dans la slive aussi, la vitaminothérapie post-opératoire est très importante. Dans la slive, un an, mais dans le bypass, c'est à vie. Sinon, vous avez des catastrophes. Vous pouvez avoir même des paralysies des membres. Vous pouvez avoir des diminutions de l'acuité visuelle par manque de vitamine B1 ou d'autres vitamines. Pour nous, de l'école européenne, on est convaincus que l'effet dépend de la technique. Je veux dire l'effet en termes de guérison du diabète. Et avec le gastric bypass, dès qu'on fait un gastric bypass, on s'aperçoit que dans la semaine qui suit l'opération, le dextro se normalise. Et je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, dans les opérations de restriction, on a une rémission, j'allais dire, parce qu'on est dans le début de 60%. Et dans les opérations mixtes où il y a une malabsorption, on arrive jusqu'à 85%. L'effet dépend de l'ancienneté. C'est ce que je vous disais. Nous avons d'excellents résultats chez les obèses diabétiques qui ont moins de 3 ans de diabète. Et bien sûr, le résultat est beaucoup moins bon dans les diabétiques, j'allais dire, vieillis, chez les diabétiques qui ont un diabète vieilli. En tout cas, ceux qui deviennent requérants à l'insuline. Alors, ça se discute. Faut-il faire un bypass qui a moins de 5 ans avec un IMC de moins de 35? Moi, je n'ose pas encore. Par contre, j'ose faire des bypass à des diabétiques de moins de 3 ans qui ont un IMC à moins de 35. Et bien sûr, vous ne pouvez pas donner. Il faut expliquer aussi aux patients qu'il y a des complications. C'est des opérations lourdes. J'insiste énormément sur la lourdeur de l'opération. Je suis à la clinique Maghreb depuis 6 mois et mon collègue orthopédiste me voyait faire une 3, 4 slives de bypass dans la matinée parce que j'ai une learning curve. J'arrive à faire des opérations en 30 minutes. Mais quand vous démarrez une chirurgie, vous voyez d'autres collègues. C'est 4 heures et demie d'opération. Donc, c'est pas du tout. Donc, c'est important. Je vous parle à l'américaine. C'est pour vous dire que la learning curve est extrêmement importante. Le diabète, oui, il peut guérir par la chirurgie. Si je suis encore lent, vous me dites que je peux aller beaucoup plus vite. Je vais plus vite. Oui, oui. Rapidement. Le diabète guérit donc par la chirurgie. C'est une bonne hygiène de vie. Mais la récidive est possible. Alors, en termes de physiopathologie, c'est quand même important que vous sachiez que le tissu adipeux est une glande et que les obèses, malheureusement ou heureusement, ils ont une leptine qui est un taux élevé, alors que c'est une hormone satiétogène. Mais ils ont une très grande résistance à la leptine. Avec l'amaigrissement, on a une diminution de la leptine, une augmentation de la diponectine. Vous le savez mieux que moi. Une diminution des facteurs inflammatoires. Et il y a surtout une meilleure insulino-sensibilité. L'activité physique est aussi extrêmement importante. Puisqu'elle favorise l'oxydation lipidique et elle améliore l'insulino-résistance. Alors, l'amaigrissement varie en fonction de la technique. On a, avec l'anneau, entre 50% de 6 à 12 mois d'amélioration du diabète. Donc là, j'ai mis guéri. Ce n'est pas pour vous agresser, mais c'est vrai dans les diabètes jeunes. En tout cas, c'est ce que je constate dans mes statistiques. Avec la cifre, j'ai 60% de guérison. Et avec le bypass, j'arrive à 85%. Et je l'observe dès le premier mois, voire la première semaine. Monsieur Schreiber en parlait, il y a des effets incrétines extrêmement importants. Parce que quand vous avez des aliments qui traversent très vite un estomac et qui arrivent très, très vite dans le 2 mètres plus loin, dans le géjunum, voire dans l'îléon, il y a des fabrications d'incrétines qui s'appellent le GLP1, le PYY, et qui vont avoir des effets extraordinaires sur la satiété, sur l'appétit, sur la vidange gastrique, sur la sécrétion d'insuline, donc par les cellules bêta, et ça va bloquer aussi le glucagon, mais aussi sur la résistance à l'insuline par les cellules hépatiques et musculaires. Le PYY aussi, c'est un coupeur de faim, il ralentit la vidange gastro-intestinale, il augmente la sensibilité à l'insuline. Alors il y a un effet métabolique exceptionnel, c'est la néoglucogénèse intestinale. Ça, il y a des études microscopiques sur les cellules de l'intestin qui sont dérivées, qui ont montré que les cellules de cet intestin dérivé, qui se comportent comme un estomac, vont avoir besoin de beaucoup de sucre. Et donc c'est ce sucre qui va donc diminuer, puisqu'il va être absorbé par le sang, et il y a aussi une diminution de la production de glucose par le foie, d'où l'équilibre de la glycémie. Je voulais quand même apporter quelque chose qui va vous intéresser, vous les diabétologues, c'est que nous les chirurgiens bariatriques, on a de temps à autre des complications qui sont les hypoglycémies majeures chez les gastriques bypassées, et on les traite par du glucor. Je vous dirai ça tout à l'heure, l'effet physiopathologique. Il y a aussi une modification de la flore intestinale qui joue un rôle très important dans la sensation de faim et dans l'amaigrissement. Et pour vous dire que la flore intestinale est très importante, quand on mange beaucoup, on est de mauvaise humeur. Cinquième mécanisme, il y a beaucoup d'afférences vagales dans la sensation de faim, il y a beaucoup d'afférences neuro-hormonales. Donc il y a une évolution exceptionnelle, c'est pour ça que nous avons, grâce à vous, nous avons rajeuni, nous les chirurgiens, et on ne se qualifie plus de techniciens, nous aussi, commençant à vous ressembler, on devient des intellectuels de la médecine. Alors les questions, faut-il opérer des diabétiques avec NIMC affaire à 30 ou 35 chez les non-obèses ? Moi je dis oui, quand le diabète a moins de 3 ans, je l'ai dit aussi au congrès mondial à l'IFSO, donc je l'ai dit, le problème des sociétés françaises, surtout moins que les belges, sont très réticentes parce qu'il y a un problème, on est dirigé par les assurances et on est dirigé par l'argent. Faut-il étendre la chirurgie bariatrique aux jeunes adolescents de moins de 18 ans ? Oui, moi j'opère des adolescents entre 13 ans et 18 ans, avec des opérations moins risquées qui sont l'anneau et la plicature gastrique, puisque nous n'avons pas ce risque de fistule gastrique. En conclusion, la chirurgie n'est pas concurrente à part entière du traitement médical, loin de là, du traitement médical du diabète, mais pour l'instant c'est une option thérapeutique supplémentaire, d'où la nécessité de la collaboration entre les différents spécialistes dans le suivi des patients obèses. Je vous remercie.